Bon, j'ai commencé avec la contrainte check, mais peut-être aurais-je dû commencer avec la contrainte la plus importante de la table, celle que vous devez toujours créer finalement, et qui s'appelle la clé primaire. Je vais retourner dans mes contraintes ici, et je vais aller dans Action, qui est rafraîchissement, contrainte, et nouvelle contrainte, qui est une contrainte de clé primaire. Qu'est-ce que c'est que la clé primaire ? La clé, c'est quelque chose qui va vous permettre d'identifier une ligne. La clé primaire, c'est la clé qui vous permet, en priorité, si vous voulez, par rapport au modèle relationnel, d'identifier une seule ligne de la table, de façon unique. C'est très important dans le modèle relationnel d'avoir une clé primaire sur une table, parce que c'est ce qui va vous permettre d'identifier une ligne et de référencer cette ligne dans une table fille sous forme de clé étrangère. Bon, prenons un exemple. Nous avons ici un client. Peut-être que ce client, nous voulons le facturer. Donc nous allons créer une table de facture, et la table de facture va contenir la référence du client. En général, quand vous recevez une facture, vous avez un numéro de client sur cette facture. C'est la clé primaire. Ce numéro de client doit être unique. Évidemment, si on vous envoie une facture et que vous avez le numéro de client 8000, et que finalement plusieurs clients dans la société qui vous facturent ont le même numéro, plus personne ne sait où on en est. On ne peut pas avoir une table de facture qui comporte un numéro qui peut référencer plusieurs clients différents. Ça n'existe pas, et si c'était le cas, la base de données serait complètement inutilisable. On est d'accord. Donc il faut pouvoir, en termes de client, ici de ma table client, pouvoir identifier un client d'une façon unique. Est-ce que j'ai le moyen de le faire à l'heure actuelle ? Je m'en vais là, parce que non, pas tout à fait. J'ai un nom, mais le nom, durant, eh bien il peut y avoir beaucoup d'homonymes, bien sûr. Donc je n'ai aucun moyen, il n'y avait que la date de naissance, on pourrait dire non plus la date de naissance. Ce n'est pas terrible, je ne peux pas avoir tout à fait des durants qui sont dans le même jour. Donc je n'ai aucun moyen ici d'identifier correctement une seule ligne de ma table. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Bien entendu, il faut que j'ajoute une colonne à l'heure actuelle qui va me permettre d'identifier uniquement une ligne. La plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle une filet technique, c'est-à-dire une colonne qui va contenir un numéro qui va être généré par le système et qui n'existe pas dans la nature. Quand vous recevez, vous, une facture et que vous êtes le client 8000, il n'est marqué nulle part, sur votre carte d'identité ou bien sûr un t-shirt, que vous êtes 8000. Vous êtes un numéro dans le système qui vous facture. Ça va mieux en disant, bien sûr, il va sans dire qu'il va falloir créer ici une colonne qui va contenir un numéro que nous allons générer. Nous allons voir ça, mais déjà, on va créer une colonne. Je vais aller pour action, c'est plus simple, colonne, et je vais faire add colonne. Et je vais créer une colonne, par exemple, qui s'appelle client ID. Donc ID, pour identifiant, c'est une terminologie qu'on utilise vraiment couramment dans le monde des bases de données. Je vais bien entendu non pas choisir un type de données Varchar 2, à moins que vous ayez une numérotation interne, spécifique à votre entreprise, ou des lettres au début, quelque chose comme ça. Mais plus traditionnellement, on a vraiment un numérique. Donc on va mettre simplement ici le numérique. On peut mettre une précision. Par défaut, si je ne l'indique pas, le number, ça va être 38. Avec 0 après la virgule, donc j'ai un nombre sur 38, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Je suis sûr d'avoir la possibilité de mettre des millions et des millions. Juste une note avant d'appuyer sur Reply, je choisis ici de faire un identifiant unique que je vais générer. Mais vous pourriez avoir, dans certains cas, la possibilité de créer un identifiant unique à partir de colonnes déjà existantes. C'est ce qu'on appelle une clé primaire naturelle, quelque chose qui existe aussi dans la nature. Ça peut être un numéro de sécurité sociale, si vous l'avez à chaque fois que vous insérez un client. Ça peut être si vous gérez des livres, un numéro ISBN, par exemple. Ou bien si vous gérez des produits pharmaceutiques, un numéro d'autorisation de mise sur le marché, un numéro de code barre, etc. Vous pourriez choisir ce type d'identifiant pour votre clé primaire. Je vous le déconseille toutefois, parce que ça a un risque. Donc, souvent, ces numéros peuvent changer. L'administration peut décider de modifier un jour le numéro de sécurité sociale. Il y a relativement peu de risque sur cette chose-là, mais jamais. Les numéros ISBN ont évolué il y a quelques années. On est passé d'un numéro sur 10 positions à un numéro sur 13 positions, par exemple. Aussi dans le monde pharmaceutique, les numéros d'autorisation de mise sur le marché ont aussi évolué. Par exemple, dans le monde vétérinaire, on est passé d'un numéro d'AMN, l'organisation de mise sur le marché, à un numéro GTIN, qui correspond à un code barre. Donc, les numéros d'identification qui existent dans la vie réelle ont une certaine tendance à changer. Par exemple, lorsqu'il n'y a plus assez de positions disponibles, on les fait évoluer. Si vous vous basez sur ces numéros naturels, et que le numéro évolue, il va falloir changer assez profondément la structure de votre base de données. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rester sur l'idée de faire une clé interne à votre base de données, un numéro technique qui va vous permettre d'être stable à ce niveau-là. C'est très important qu'une clé primaire reste stable, qu'il n'y ait pas à changer sa structure, parce que ça impacte toutes les tables fluides, et ça fait un gros changement, et qu'il est très difficile de mettre en place sans des problématiques, par exemple, de déconnexion, du temps d'indisposibilité sur un centre de production. Bon, voilà, ceci étant dit, je vais créer ma colonne client ID. Ici, je n'ai pas eu besoin de faire un rafraîchissement, il se fait automatiquement. Vous voyez aussi que la colonne a été créée à la fin. On aurait pu avoir envie de mettre le client ID ici au début, ou ici au début. Alors, autre note, réfréner cette envie d'avoir des choses qui soient bien alignées dans l'affichage, des outils comme l'équipe de développeur, ça n'a aucune importance. Dans le modèle relationnel, c'est-à-dire le modèle sur lequel est basée l'organisation en table, et bien il n'y a pas d'ordre. C'est basé sur la théorie des ensembles, en mathématiques, qui indique qu'un ensemble n'a pas d'ordre. Il n'y a pas de premier, de dernier dans un ensemble. Et ici, il n'y a pas d'ordre dans les colonnes. Si vous voulez ensuite vraiment avoir le client ID en premier, quand vous faites une requête, et bien vous l'indiquez dans le Select, faites Select, avec le client ID d'abord, et c'est comme ça que les données seront retournées à l'application cliente, dans le Select, parce que vous l'aurez formaté à ce moment-là. Mais la façon dont c'est stocké, en interne, il n'y a vraiment aucune espèce d'importance à ce niveau-là. C'était aussi quelque chose à préciser.